Ma démarche est en train d'évoluer. C'est sûr que j'ai, dans les années passées, j'ai beaucoup parlé de l'adulte-enfant. Puis là, avec le projet de la Maison de la culture, c'est comme, il y a un autre passage, en fait, étant donné que j'utilise aussi l'objet qui est la doudou, qui est un objet, en fait, qui amène l'enfant, entre autres, à plus d'autonomie, à plus de responsabilité dans un sens, en fait, ça le sécurise, donc il peut aller à l'extérieur. En amenant toujours sa petite doudou, bien, ça le sécurise, il peut voir autre chose. Donc, je le transpose un peu chez l'adulte, en utilisant toujours le même objet, par exemple, mais, en fait, je le sens que ça va voir autre chose, que l'adulte grandit vraiment. C'est sûr qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger dans ma démarche, sauf que ça a toujours été, ou presque toujours été, un questionnement par rapport à l'espace qui nous entoure. L'espace de l'œuvre d'art en fonction de la personne qui le regarde, de l'observateur, mais aussi l'espace topographique dans lequel on vit, donc, puis dans lequel on explore l'œuvre d'art. Donc, il y a l'intervention, c'est tous des oiseaux de proie qui flottent au-dessus du corps qui est suggéré. Le corps n'est pas là dans l'installation, parce que, moi, je veux que, dans le fond, ça soit l'observateur qui devienne partie intégrante de l'œuvre. C'est ça, mon but, dans le fond, c'est toujours de favoriser la présence plutôt que de voir sur juste une image numérique ou sur photo. Je veux aller au-delà de représenter quelque chose. Je veux qu'on ressente quelque chose, puis je veux qu'on sente la matière. Pour moi, c'est vraiment important. Comme dans cette toile-là, on sent vraiment que le tissu est vraiment léger, puis on sent la fibre, l'enchevêtement des fibres, la transparence du collier. On sent qu'il est vraiment croquant, puis comme en verre. En fait, c'est du plastique, mais... Puis, il rentre le métal, le métal qui est comme froid, tout ça. Donc, moi, j'utilise vraiment le vêtement au point de départ pour pouvoir toucher l'essence des gens. Puis, des fois, j'imagine un son aussi qui va avec une toile. J'en ai fait une. J'avais l'impression qu'on entendait le coton qui se froissait quand je le peignais. Mais c'est juste une impression. Mais j'imagine toujours que les gens qui sont sensibles vont le percevoir aussi. Moi, en ce moment, je n'arrive pas à vivre de mon art, donc je dois travailler à côté. Donc, ça prend un coup sur le temps pour créer, pour monter des dossiers, pour avoir des subventions. C'est un cercle qui fait que, des fois, c'est un peu décourageant. Mais je vais tranquillement, puis, donc, je vais, je pense que je vais arriver à construire une petite carrière ici, même en région. Ouais. J'ai confiance. J'avais un travail qui me permettait de gagner des sous, mais qui me permettait, qui me demandait beaucoup de temps. Donc, c'était difficile de pouvoir concilier les deux. Fait que souvent, je divisais mon année. Je faisais plus de production l'été. L'hiver, je travaillais plus. Sauf que c'est difficile de pouvoir faire ça. Parce que l'idée, les idées viennent, surtout en travaillant, en faisant de la recherche. On ne peut pas vraiment quitter pendant quelques mois, revenir après. Il faut qu'on soit impliqué toujours, comme dans la création. Moi, j'envisage vraiment faire ça à temps plein, ce que je fais déjà, de toute façon. Puis, avec le temps que j'ai mis, on parle d'un an et demi, deux ans, presque à temps plein, mis à part les contrats que je fais en muséologie, puis avec les murales, mûrir. Avec tout ce que j'apprends à chaque semaine, à chaque fois que je termine une toile, ça avance. Puis, ce temps-là, il est tellement précieux, puis je pense que je ne peux pas faire marche arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada